Qu'est-ce que vous avez vu les contacts métal-semiconducteur à l'équilibre thermodynamique ? Aux bornes de la jonction métal-semiconducteur. Alors, même raisonnement que dans la jonction PN hors d'équilibre. Donc, on s'intéresse d'abord au cas où le travail de sortie du métal est plus grand que celui du semiconducteur. Ce qu'on a vu dans ce cas-là, il y a l'apparition d'une barrière de potentiel à l'équilibre. Et puis, de même que dans la jonction PN hors d'équilibre, selon le signe de la tension extérieure appliquée, le sens direct correspondra à VE est plus grand que 0, qui correspond à un potentiel plus négatif du côté du semiconducteur. Maintenant, on va essayer d'évaluer le courant. Donc, selon le signe de VE, on augmente ou on diminue la hauteur de la barrière de potentiel. Donc, maintenant, on va s'intéresser à évaluer le courant qui circule entre le métal et le semiconducteur. De même que la jonction PN, il y a deux composantes du courant, celui qui va du métal vers le semiconducteur et l'autre, c'est celui qui va du semiconducteur vers le métal. Donc, l'application de VE modifie la barrière dans le semiconducteur, dans le sens semiconducteur métal de EVE. Donc, le courant J2 qui allait du semiconducteur vers le métal varie exponentiellement en fonction de VE, puisque la barrière augmente ou diminue en fonction de VE. C'est-à-dire que l'autre courant, lui, comme il va dans le bon sens de la barrière, J1, lui, n'est pas affecté par le potentiel, puisque le courant va dans le bon sens de la barrière. Donc, il est le même qu'on applique VE ou pas. Donc, on voit que J'2 varie exponentiellement en fonction de VE. C'est-à-dire que J1, lui, donc J1E puissance EVE sur KT, c'est-à-dire que J1, lui, n'est pas affecté, puisque le courant du métal vers le semiconducteur suit la courbure de potentiel dans le bon sens. Donc, on obtient ici une loi équivalent à la loi de Choclet. Donc, on obtient également un effet redresseur dans ce cas-là. Alors maintenant, l'autre cas, c'est celui qu'on avait traité à l'équilibre aussi. C'est le cas inverse, c'est-à-dire dans lequel le trahi de sortie du métal est plus petit que celle du semiconducteur. Donc, on avait vu que la zone de charge d'espace, ici, était beaucoup plus petite dans ce cas-là, puisque on avait une région dans laquelle le bord de la bande de conduction était plus petit que l'énergie de Fermi. Donc, au lieu qu'on ait un effet dans la partie résistive qu'on avait vue avant, avant, c'était comme la jonction PN, où la zone de charge d'espace était une zone résistive entre deux zones, N et P, qui étaient beaucoup plus conductrices. Mais c'était pareil dans le cas précédent. Maintenant, ici, vous voyez que l'effet de l'application d'un champ électrique va affecter l'ensemble du semiconducteur, puisque, ici, l'épaisseur de la barrière de potentiel est beaucoup plus faible. Et donc, c'est une région qui est peu résistante, à la différence du cas précédent. Donc, dans le sens direct et dans le sens inverse, on affecte la courbe de bande sur une épaisseur beaucoup plus grande, puisqu'on a plus cette zone résistive avec chute de potentiel, à cause de la nouvelle différence des travaux de sortie. Et, en fait, on voit que, donc, ici, on n'a pas de barrière de potentiel à l'interface entre le semiconducteur et le métal. Disons que la barrière de potentiel est quelque chose comme EC moins EF, ici, et cette barrière de potentiel, donc, est l'ordre de 0,1 électron-volt, c'est-à-dire que le dixième de la largeur de la bande interdite du sissium. Donc, en termes électriques, c'est ce qu'on appelle un comportement ohmique. Dans le cas précédent, on avait une barrière de potentiel, ce qu'on appelait une diode Schottky. Donc, quand, dans le cas précédent, c'est-à-dire que, dans le cas où le travail de sortie du métal est plus grand que celui du semiconducteur, on avait une barrière de potentiel, on avait une diode Schottky, c'est-à-dire que, quand on mettait en contact la jonction PN avec un métal, on créait, en fait, une autre diode en série. C'est-à-dire que, dans ce cas-là, on a un comportement du type ohmique. Donc, voyez que le choix du métal sera donc très important pour faire un contact qui ne soit pas redresseur. Je vous remercie.